Bonjour à tous et à toutes, c'était Or, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer un compte Instagram qui était piraté facilement et rapidement. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout. Alors, vous allez rentrer sur la connexion d'Instagram et vous allez mettre forcément votre nom d'utilisateur Instagram. Ensuite, on va mettre son mot de passe. Voilà, je vous laisse faire. Vous allez cliquer sur « Connexion » et forcément, vous n'avez plus accès au compte car il a été potentiellement piraté, hacké par quelqu'un. Et bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la connexion d'Instagram et on va cliquer en bas à droite sur « Mot de passe oublié ». On clique. Ensuite, je vous laisse rentrer votre nom d'utilisateur. Donc, moi, je vais vous mettre le nom d'utilisateur ou l'adresse mail du compte Instagram qui a été piraté. Voilà. Vous pouvez aussi mettre le numéro de téléphone si vous le souhaitez. Donc, voilà, moi, je mets ça. Ensuite, on va cliquer, pas sur « Suivant », attention, on clique sur « Encore besoin d'aide », juste en dessous. On clique. Là, on va arriver sur « Aidez-nous à récupérer votre compte ». Soit, vous allez vous faire envoyer un code de sécurité sur l'email, sur votre email Instagram. Donc, sur l'email que vous avez, votre email lors de la création du compte Instagram. Et bien, on va vous envoyer un email avec un code et normalement, vous récupérez votre compte. Deuxième possibilité, si vous n'avez pas accès à l'adresse mail ou le numéro de téléphone du compte Instagram qui a été piraté, et bien, on va cliquer juste en dessous dans « Je n'ai pas accès à cette adresse email ni à ce numéro de téléphone ». On clique. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, on va demander de l'assistance. Du coup, on va cliquer sur « Adresse email utilisée pour la création du compte ». Donc là, moi, je mets l'adresse email de la création du compte. Donc là, vous mettez bien l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte Instagram, forcément. Ensuite, si vous avez, vous pouvez mettre un email de contact qui est différent. Donc, par exemple, vous mettez « récupération.gmail.com ». Donc, vous, vous mettez un email de contact différent de celui de votre compte Instagram. Vous voyez deux mails sous la main. Un, le mail qui vous a permis de créer le compte Instagram à la base. Et deux, un email différent qui va permettre à Instagram de vous contacter. Ensuite, on va ensuite dire si c'est un compte d'entreprise ou de marque, si c'est un compte personnel avec des photos de moi ou si c'est un compte personnel sans photos de moi. Au moins, on va dire que c'est un compte personnel avec des photos de moi classiques. Ensuite, on va nous demander quelle est la raison de cette demande. Donc, soit vous avez oublié l'email de votre compte, soit vous ne pouvez pas vous connecter, soit votre compte a été piraté, soit une autre raison. Alors, nous, dans ce cas-là, on va dire que le compte a été forcément piraté. On clique. Ensuite, vous pouvez ajouter plus d'informations sur comment ça s'est passé. Enfin, voilà, vous pouvez mettre vraiment un maximum d'infos pour aider Instagram et le staff Instagram à récupérer votre compte Instagram. Là, je vous laisse faire. Et ensuite, vous allez cliquer tout simplement sur « Demander de l'assistance ». On peut dire que « Pirater le 6 juin », par exemple. Vous mettez, je ne sais pas, « Dieu », etc. Vous faites « Demander de l'assistance ». Votre demande d'assistance a été envoyée. Et là, tout ce qu'il va faire, c'est d'attendre que Instagram vous envoie un email. Et dans cet email, ils vont vous demander de fournir une photo de vous avec une copie manuscrite du code fourni dans l'email. Donc voilà, ils vont envoyer ça. Ensuite, ils vont vous demander votre adresse mail ou le numéro de téléphone lors de la création du compte Instagram. Et enfin, le type d'appareil que vous avez utilisé lors de la création du compte Instagram. Donc vous voyez, ces trois informations sur vous, c'est assez important. Et ce que je vous conseille aussi, pour éviter que ça vous arrive une nouvelle fois, c'est tout simplement de changer régulièrement de mot de passe, et surtout d'avoir des mots de passe complexes, avec des lettres manuscrites, des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, et avoir un mot de passe d'au moins de plus de 10 caractères. Ensuite, deuxième possibilité pour plus faire hacker son compte, c'est une connexion à deux facteurs. Ça veut dire que vous allez vous connecter une première fois avec votre mot de passe, et ensuite vous demander une validation, soit via un code sur votre téléphone, soit un email, voilà. Vraiment comme ça, si vous utilisez la connexion à deux facteurs, vous avez beaucoup moins de chances de vous refaire pirater votre compte Instagram. Alors attention, dans cette vidéo, ça ne va pas garantir la récupération du compte. On ne peut pas savoir, c'est assez compliqué. Donc soyez patient, faites ce qu'on vous demande, et essayez de répondre le plus vite possible à Instagram pour qu'il vous aide. Mais voilà, rien n'est sûr, je ne peux pas vous garantir la récupération. Mais là, normalement, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour au moins vous mettre toutes les chances de votre côté pour récupérer votre compte Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi, à vous abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite récupérer son compte Instagram qui a été piraté. C'était Théor, à bientôt.